Chaque jour je les regarde, quand ils passent autour de moi. Des gens pressés et doublés, cherchant au tourner, avançant dans la douleur, vivant dans la peur. Ils essayent de le cacher, Jésus voit leur cœur, le monde a besoin, besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin, besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et ouvrir nos cœurs. Le monde a besoin, besoin du Seigneur. Quand il n'y a plus d'espoir, il faut leur faire voir. Le monde a besoin, besoin du Seigneur. Il faut se sacrifier et ouvrir nos cœurs. Le monde a besoin, besoin du Seigneur. Nous voulons croire que le Seigneur a été une bénédiction pour chacun de vous depuis hier, ce matin jusqu'à maintenant. On s'était séparés, mercredi soir. On a eu une pause hier soir. Je ne sais pas si c'était vraiment une pause. Est-ce qu'on a étudié, on a lu ce qu'on a étudié ensemble pour approfondir les textes que nous avons étudiés ensemble? Qui a étudié hier? Ah, j'ai vu des mains. Ok, c'est bien. Il est intéressant d'écouter, mais il est encore plus intéressant quand on se met à chercher soi-même, à scouter, à étudier la Bible en profondeur, et Dieu va se laisser découvrir. Nous avons des visiteurs dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont là? Ah, une main. Ok. Nous allons distribuer ces documents à nos visiteurs. Et nous vous disons bienvenue. Nous étudions des sujets un peu difficiles. Mais par la grâce de Dieu, nous pensons que le Seigneur va nous aider à comprendre le message qu'il veut transmettre à son peuple. Ce soir, nous allons continuer avec l'étude déjà débutée depuis mercredi soir. Le chapitre 14 du livre d'Apocalypse. Trois anges, un message. Trois anges, un message. Nous avons des visiteurs qui sont avec nous pour la première fois ce soir. Donc, ce serait bien de faire une petite révision rapidement pour nos amis. Nous sommes à la sixième soirée, à la sixième soirée de cette campagne d'évangélisation autour du thème « Oui, je viens bientôt ». Cette déclaration, c'est une déclaration du Seigneur Jésus qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse à la fin du livre, à la fin du livre au chapitre 22. Il est intéressant parce que le livre commence avec une déclaration qui dit « Viens, Seigneur Jésus » et le livre se ferme avec une déclaration de Jésus disant « Oui, je viens bientôt ». C'est un livre extraordinaire. Jean se sentait seul, bouleversé. En fait, le Seigneur lui a donné une révélation pour le consoler, pour l'aider à voir que Dieu n'a pas abandonné son peuple, que Dieu est encore là et qu'il a le contrôle de toutes choses. Dieu révèle à Jean, comme à Daniel de l'Ancien Testament, une série de visions concernant les choses à venir et qu'elle sera la fin de toutes choses. Dieu dit à Jean, tout ce que je vous déclare, tout ce que je vais vous montrer, c'est des choses que mon peuple doit savoir. Ce sera important pour que le peuple de Dieu prenne une décision, se place du bon côté, car le jugement est proche. Nous avions vu pendant les soirées précédentes que Jésus revient, mais bien avant le retour de Jésus, il y aura une succession d'empires ou de royaumes à régner sur terre. Nous avions vu que les deux derniers empires, deux derniers pouvoirs à régner sur terre, c'est d'abord un pouvoir religieux appuyé par la politique. Ce pouvoir qui a régné depuis l'Antiquité, pas l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, a régné et a persécuté les enfants de Dieu, a persécuté le peuple de Dieu, a persécuté ces gens-là parce qu'ils ne voulaient pas abdiquer, abandonner Jésus. Ils voulaient rester attachés à la parole de Dieu. Ces gens-là ont été persécutés pendant une période de 1260 années littérales. Ou un temps, deux temps, c'est-à-dire trois ans et demi, prophétiquement, ou 42 mois. Et nous avions vu que ce dernier pouvoir allait recevoir une blessure mortelle, c'est-à-dire allait perdre sa puissance pour un petit temps. Et pendant cette période, un autre pouvoir allait prendre naissance et diriger la terre, avoir une grande influence sur les nations de la terre, sur les pays de la terre. Et l'ancienne puissance allait renaître. Et cette puissance, la dernière puissance, les États-Unis d'Amérique allaient exercer toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire, les États-Unis d'Amérique allaient avoir beaucoup de pouvoir, mais l'ancienne, l'ancienne religion, l'ancien pouvoir, l'ancien empire qui avait régné dans le temps, allait reprendre vie et régner en même temps, côte à côte avec les États-Unis. Donc, nous avons vu la renaissance de l'Église, de l'Église qui a persécuté dans la période du Moyen-Âge, qui a reçu une blessure mortelle en 1798. En 1898, cette Église était presque anéantie, mais l'Église a repris vie et est devenue une Église très forte, avec beaucoup d'influence sur les nations, sur les peuples de la terre. Donc, on a deux pouvoirs en présence qui agissent avec les rois de la terre et qui se mettent ensemble pour former une trinité diabolique. La bête, l'ancien dragon et le faux prophète, c'est-à-dire les États-Unis, qui donnent vie à l'image de la bête. En présence de cette situation, nous avons vu que la deuxième bête va provoquer encore une dernière persécution avant le retour de Jésus. Tous les événements annoncés ne sont déjà pas passés. Un seul événement reste à venir avant le retour de Jésus, c'est la grande persécution. D'après les événements que nous avions lus dans l'Apocalypse et dans le livre de Daniel, un seul événement n'est pas encore réalisé, c'est la persécution générale des chrétiens avant le retour de Jésus. Devant cette situation, je dirais très difficile, après le chapitre 13 de l'Apocalypse, le chapitre 14 ouvre un sujet d'intérêt. Trois anges, trois anges apparaissent dans le ciel pour donner un message spécial à la terre. Mercredi soir, nous avions essayé d'expliquer, de voir le message du premier ange. Le premier ange disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue et adoré celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier ange dit à la terre, étant donné qu'il va y avoir une grande persécution, étant donné que la terre entière va s'assembler contre Dieu pour rejeter la parole de Dieu, le monde entier va se mettre ensemble pour persécuter les enfants de Dieu. Dieu envoie à son peuple un message spécial. Dieu dit devant cette situation de peur, de persécution, de trouble, il dit tout cela qui veut avoir la vie, tout cela qui veut avoir une protection, tout cela qui veut être avec moi, ils doivent faire quoi? Créer à Dieu et donner lui gloire. Ils doivent créer Dieu et lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, c'est-à-dire tandis que la terre se prépare à persécuter les enfants de Dieu, Dieu lui-même fait un jugement pour rassembler le nombre de ses enfants, pour compléter ses élus et séparer la terre en deux grébours. Ceux-là qui servent Dieu fidèlement et ceux-là qui sont infidèles. Ceux-là qui reçoivent sa grâce, qui reçoivent son salut et ceux-là qui refusent son pardon. Dieu envoie un message pour dire qu'il y a un problème dans l'adoration. Il y a un problème dans l'adoration. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sociaux. C'est-à-dire adorer, le fait d'adorer n'est pas obligatoirement une bonne chose parce que si vous adorez et que vous n'adorez pas celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, vous adorez la mauvaise personne. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous faites quelque chose que Dieu n'approuve pas et Dieu veut nous ramener. Dieu dit adorez. Vous l'avez, vous avez adoré le faux Dieu, vous avez adoré dans une mauvaise église, vous avez adoré dans une direction que je n'ai pas approuvée. Je ne vous rejette pas mais je veux vous vous rallier, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. c'est-à-dire maintenant dans le message du deuxième ange, nous allons voir que il y a une grande différence par rapport au message du premier ange. Dans le message du premier ange, on nous dit que j'envoie dans le ciel un ange, un premier, il disait du devoir fort. Donc, le premier ange criait parce qu'il y avait urgence. Son message était un message qui demandait attention. Son message était un message capital. On devait prêter attention à son message parce que ce message devait diriger la terre, orienter les habitants de la terre dans deux directions. Soit obéir à Dieu, soit continuer à vivre comme on veut et rejeter la parole de Dieu. Le deuxième ange est présenté de manière simple et un autre, un second suivi. Et un autre, un second ange suivi en disant elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Est-ce un autre message ou le même message? Nous revenons, le premier ange disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez le gloire. Mais l'autre dit, il y a une femme sur terre, qu'est-ce qu'elle fait? qu'elle s'appelle Babylone et la Bible nous dit lundi, cette femme-là qui a amoeuvé du vin, du vin, les habitants de la terre, elle a induit en erreur les habitants de la terre, les peuples, les nations, les rois. Elle a fait de toutes les nations ses disciples au lieu d'être des disciples de Dieu. Dieu demande à son peuple de revenir à lui. Dieu demande à son peuple de revenir de la vraie adoration. Pourquoi? Parce que si on continue à adorer à notre manière, mais non pas ce que le Seigneur nous demande, c'est la perdition. On est loin de Dieu, loin de la vie. Le second ange dit, ce que le premier ange veut vous dire, c'est que Babylone ne peut pas vous sauver. Elle est tombée. Elle est tombée, la grande, c'est-à-dire celle qui faisait luire devant nos yeux des richesses, la gloire, celle qui nous menait en captivité, celle qui faisait croire que nous pourrions réussir sans Dieu, celle qui faisait miroiter devant nous la gloire et la puissance. Elle ne peut rien pour nous parce qu'elle est tombée. Elle est tombée. Babylone est tombée pour deux raisons. La première raison, nous trouvons la première raison de le message du premier ange. c'est parce que Dieu, dans les derniers jours, envoie un évangile éternel pour annoncer à la terre, c'est-à-dire un message de vérité, un message qui ne peut changer, un message clair, adoré, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Maintenant, les yeux des habitants de la terre doivent être éclairés par le message de cet ange qui nous ramène vers Dieu. et si on a de la vérité, on ne sera plus dans l'erreur. Si on connaît la vérité, on ne peut plus être mené par l'erreur. Maintenant, elle est dévoilée, Babylone. On comprend ses manœuvres. On comprend que c'est du mensonge. Normalement, quand quelqu'un ment et que l'on peut prouver que c'est un mensonge, la personne, n'a plus rien à dire. Donc, devant le message de la vérité du premier ange, Babylone est déclarée tombée. Et l'ange ne fait même pas un gréco. L'ange dit tout simplement qu'elle est tombée. Elle est tombée. mais ce qui pose un problème dans le texte, ce n'est pas le message. On comprend le message. Dieu nous demande de ne pas aller avec Babylone, de ne pas continuer à suivre Babylone, de ne pas continuer à boire son vin, mais au contraire, d'aller vers Dieu en écoutant son message, en adorant le vrai Dieu, celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau. Nous devons maintenant essayer de voir qu'est-ce que cela représente pour nous Babylone. C'est quoi Babylone? Dans la Bible, quand on parle de Babylone, des fois on fait référence à un endroit, une ville. C'est comme si c'est une ville dans laquelle des gens habitent. Mais des fois, on fait référence à Babylone comme une personne. Elle est représentée par une femme. Mais peu importe l'idée derrière l'image, peu importe l'idée derrière l'image, ce qui importe, c'est comment Dieu explique Babylone. Quels sont les qualificatifs qui marchent avec Babylone? Pourquoi Dieu ne s'entend-il pas avec Babylone? Pourquoi Dieu ne veut pas que ses enfants restent dans Babylone? Pourquoi Dieu ne veut pas que ses enfants côtoient Babylone? Pourquoi? Lisons Apocalypse chapitre 18 verset 4 et 5. Dans Apocalypse 18 verset 4 et 5, il est dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Comprends? Comprends? La première partie du texte dit a fait qu'on sort de Babylone pour quelle raison? Pour ne pas participer à ses péchés. Donc, si nous ne participons pas aux péchés de Babylone, nous ne participions pas non plus à ses fléaux, c'est-à-dire aux conséquences de son comportement, de son attitude, de sa rébellion, parce que Babylone s'est révoltée contre Dieu, il y aura une sentence, Babylone sera tombée et jetée dans le feu. Mais le texte nous dit « Le Seigneur invite son peuple à sortir de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle afin de ne pas participer à ses fléaux et de ne pas avoir peur à ses fléaux car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. L'image que Dieu associe à Babylone, c'est l'image d'une femme pécheresse, d'une femme en rébellion, c'est l'image de quelqu'un qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Et Dieu dit « Je la rejette parce qu'elle m'a rejetée. Je la rejette parce qu'elle m'a rejetée. Mais vous, je vous aime parce que je vous aime. Je vous supplie de ne pas avoir part à ses péchés. De ne pas participer à ses péchés afin de ne pas avoir de part à ses fléaux. Dieu donne un avertissement à son peuple. Si vous vivez comme Babylone, si vous agissez comme Babylone, vous allez être comme Babylone au dernier jour, c'est-à-dire dans le feu. Quelqu'un qui vous annonce déjà le comportement, si vous avez telle attitude, voici quelles sont les conséquences. Cette personne vous aime ou vous déteste? Cette personne vous aime? La personne vous met en garde? La personne souhaite que vous ayez la chance de survivre, d'échapper au fléau? La première image que nous avons de Babylone de la Bible, c'est l'image de la confusion, de la rébellion, du péché et de l'orgueil. Dieu appelle, elle refuse de revenir. Dieu donne sa parole, elle refuse d'obéir à la parole de Dieu. Dieu montre la voie de la justice, elle refuse d'y marcher, elle reste comme elle veut. Orgueilleuse, elle ne veut prendre part avec les gens de Dieu, elle ne veut pas écouter la parole de Dieu. D'où vient cette attitude? Pourquoi le mot Babylone pour décrire tout cela qui ne veulent pas marcher avec Dieu? Dans le Seigneur Testament, nous avons la lignée de Cam qui a donné naissance parce que Cam était le fils de Noé qui refusait de marcher selon la voie de l'obéissance. Cam ne voulait pas marcher comme Dieu veut qu'il marche et il a reçu une malédiction au lieu d'une bénédiction. Cam a donné naissance aux habitants de Sodome et de Gomorre. Cam a donné naissance aux habitants de la vallée de Chinea. Cam a donné naissance à tout cela qui devait former Canaan, la Caldée, Babylone. Donc, la descendance de Cam a donné naissance à une lignée de personnes qui sont en rébellion contre Dieu. Le premier exemple qu'on a ici dans le texte, c'est l'exemple de la tour de Babel. Genèse 11, verset 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. On parlait une seule langue sur terre. Les mêmes mots. Tout le monde se comprenait. Tout le monde pouvait parler à tout le monde. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinea et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, la brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la face, la surface de la terre. Après la création, Dieu dit à Adam et Ève, croissez, remplissez, multipliez, remplissez la terre. L'ordre de Dieu était clair. L'homme devait habiter sur toute la surface de la terre. L'homme devait remplir la terre. C'était l'ordre de Dieu, une mission. Des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande de faire quelque chose, mais c'est l'ordre de celui qui nous a créés. Mais eux, ils ont compris après que l'homme ait péché, Dieu a envoyé un déluge sur la terre. Comme Dieu a envoyé un déluge sur la terre et qu'il ne trouvait aucune montagne assez haute pour se cacher, après le déluge, les enfants de Kame se sont livrés au péché. Et quand ils ont été dans le péché, ils se sont rappelés du déluge. En se rappelant du déluge et de l'ordre de Dieu, ne voulant pas continuer à faire confiance à Dieu, à obéir à la parole de Dieu, ils se disent, comme nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, il se peut qu'il nous envoie encore un déluge. Mais ils avaient oublié que Dieu avait dit, moi, j'ai fait une alliance avec vous, avec l'arc en ciel, l'arc que je place dans les nuées, il n'y aura plus de déluge sur la terre pour détruire la surface de la terre. Et Dieu donna à nouveau le même commandement donné à Adam et Ève, croissez, remplissez la terre et multipliez-vous. Mais eux, ils décident d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Ils décident de s'amasser dans un seul endroit. Premièrement, ils décident de construire une ville et d'y rester là sans remplir la terre, c'est-à-dire ils veulent rester ensemble. L'histoire des villes de la Bible, des grandes villes, Dieu n'a jamais voulu que nous ayons de grandes villes. Dieu a toujours voulu que nous ayons de petites communautés parce que dans les grandes communautés, il arrive plus souvent que la corruption règne. Dieu a toujours voulu qu'on se disperse, qu'on vive ensemble mais pas s'amasser ensemble dans un seul lieu. Ils se disent non seulement nous n'allons pas remplir la terre, nous allons rester dans une ville, mais nous allons construire un tour. Une tour qui touchera les nuées. C'est-à-dire qu'ils veulent construire une tour assez haute pour que même si Dieu aurait décidé d'envoyer un déluge sur la terre, ils pourraient rester dans la tour et vivre sans subir les conséquences du déluge. Le texte dit qu'ils voulaient construire une ville, une tour pour se faire un nom, c'est-à-dire une identité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus avoir l'identité de Dieu parce que dans l'Ancien Testament, tous ceux-là qui vivent portaient des noms qui les rattachaient à Dieu d'une certaine manière. C'est Dieu mon juge, c'est Dieu qui fait quelque chose, c'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui guérit, etc. En général, tous les noms des enfants de Dieu, tous les noms de la descendance des enfants de Dieu devaient rappeler quelque chose ayant rapport aux promesses de Dieu. Mais eux, ils veulent se faire un nom, c'est-à-dire avoir une identité propre. L'idée de l'indépendance, on veut être indépendant. Indépendant de qui? De Dieu. L'indépendance n'est pas toujours une bonne chose. Il est intéressant de développer des capacités de survie pour qu'on puisse évoluer seul si on n'a pas d'aide. Mais on ne doit pas décider de couper toute relation avec ceux-là qui sont autour de nous parce que nous sommes des gens, des êtres humains. Dieu nous a créés pour vivre avec les autres. Dieu nous a créés pour vivre en interrelation les uns avec les autres car il a dit au commencement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Si Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous ne devons pas avoir d'idée d'indépendance comme ne pas vouloir s'attacher à son père, à sa mère, à ses frères. À plus forte raison, à Dieu. Il voulait se faire un nom. afin de ne pas être dispersé, c'est-à-dire leur identité leur donnera de nouvelles visions, une nouvelle philosophie. Donc, la philosophie de Dieu sera différente de leur philosophie. La philosophie de Dieu est toujours la meilleure, même quand on ne comprend pas sa philosophie. Quand Dieu ordonne quelque chose, il a une raison. Nous devons faire confiance à Dieu. Ces gens-là, ils étaient orgueilleux, ils voulaient bâtir leur propre sécurité, ils cherchaient à se faire une réputation, ils ne voulaient pas de Dieu. Ils ne voulaient pas de Dieu. Alors, chapitre 11, verset 5, 7 à 9, nous dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Dieu n'abandonne pas la terre. Dieu intervient de tout ce qui se fait sur la terre. l'Éternel descendit pour voir et Dieu dit, allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. et l'Éternel les dispersa par la force. Ils ne voulaient pas vivre comme Dieu avait décidé. Ils ne voulaient pas qu'ils soient dispersés sur toute la surface de la terre, mais Dieu intervient. Ils confondent leur langage, c'est-à-dire, ils mettent plusieurs langues dans leur bouche, ils ne se comprenaient pas les uns les autres, et Dieu les dispersa sur toute la face de la terre. Et ils cessèrent de bâtir la tour, la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersera sur la face de toute la terre. Donc, le mot Babel radical de Babylone rappelle depuis l'Ancien Testament la confusion, l'orgueil, là où Dieu a dispersé les gens orgueilleux, les gens qui ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. à chaque fois qu'on parle de Babel, de Babylone, on parle de confusion, on parle d'orgueil, on parle de rébellion. L'Empire de Babylone, cet empire qui a existé depuis l'Ancien Testament, a eu un roi, le roi Nebuchadnezzar que nous avions étudié au début de la semaine, le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Nous sommes au chapitre 4 de Daniel. Nous n'allons pas lire le chapitre parce que ce n'est pas le chapitre qui nous intéresse, mais c'est une explication dans le chapitre. Le roi a eu un songe. Dans ce songe, le roi a vu un arbre majestueux, un arbre de grande hauteur. L'arbre était si haut que dans n'importe quelle ville sur la terre qu'on pourrait habiter, on pourrait remarquer l'arbre tant l'arbre était haut. C'était dans sa vision. Elle voit que l'arbre servait de refuge aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. L'arbre portait de beaux fruits. Tous les bêtes de la terre venaient sous cet arbre pour trouver leur nourriture. Mais dans le songe, il voit aussi l'un des saints dans le ciel se déplacer à cause de l'orgueil de cet arbre. Le décès est venu et a arraché l'arbre. Mais on a laissé le tronc, le tronc qui reste attaché dans le sol avec les racines. Le roi était si bouleversé après la vision qu'il a été voir Daniel pour trouver le sens de ce songe parce que lui il reconnaissait que Daniel a une connexion avec le Dieu qui pouvait lui expliquer et lui révéler toutes choses. Et quand Daniel a entendu la vision, Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, tu es cet arbre, ces trois larmes. Dieu t'a donné la puissance, la richesse. tu es tellement riche que toutes les nations de la terre viennent s'abrouter sous tes ailes pour manger. Mais tu es devenu si orgueilleux que pendant sept ans tu vas perdre ton pouvoir, tu vas vivre comme un animal. Mais comme tu as vu que le tronc était resté dans le sol et que l'arbre a repoussé, Dieu gardera ton trône et après sept ans tu vas retrouver ton royaume. Ensuite, après avoir expliqué la vision, le sens de la vision au roi, Daniel demande au roi est-ce que je peux te donner un conseil? Daniel dit au roi est-ce que je peux te donner un conseil? Il dit abandonne tes péchés. abandonne tes péchés. C'est comme si Daniel voulait dire si tu n'abandonnes pas tes péchés, tu vas pour la marche. Il sera trop tard pour toi. Il sera trop tard pour toi. Mais voici ce que fait le roi douze mois plus tard. Il a entendu la vision, il a écouté les conseils de Daniel, mais douze mois plus tard, voici ce qu'il fait. Le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas, ici, Babylone, la grande, en parlant de la ville, Babylone, la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force, et pour la gloire de ma manière. Il met de côté tous les avertissements de Dieu et il se confie dans sa puissance, dans ses richesses et qui lui a donné tout ça, Dieu. Il dit, c'est par ma force que j'ai bâti la ville, c'est pour ma gloire que j'ai fait la grande Babylone. Qui peut oser se mettre en face de moi? Donc, il est trop grand pour écouter les conseils de Dieu. Daniel 4, verset 31 et 32, la parole était encore dans la bouche du roi. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel et dit au roi, apprends au roi Nebuchad Tetzar, on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger et certains passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le très haut domine sur le règne des hommes et qu'il le domine et qu'il les donne à qui? À qui? Il lui plaît. C'est Dieu qui domine sur le règne des hommes. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Tu vas vivre comme un animal jusqu'à ce que tu saches, jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es un homme, jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es un homme et tout ce que Dieu a dit est arrivé. Il est revenu dans son royaume, mais il a continué à pécher. Il a continué à pécher malgré toutes les interventions de Dieu. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, le mot Babylone définit bien la race des pécheurs, la race de tout cela, ils sont en rébellion contre Dieu. Elle est tombée, Babylone, la grande, c'est-à-dire même avec la puissance, même avec le pouvoir que vous voyez autour de vous, même avec les armes que vous voyez autour de vous, même avec la technologie que vous voyez autour de vous, Babylone va tomber. Dieu dit, Babylone, la grande, elle est tombée, elle est tombée. Donc, nous n'avons plus besoin d'avoir peur de Babylone parce que Babylone est tombée. Donc, il faut nous rappeler qu'à chaque fois qu'on parle de Babylone, Babylone symbolise la désobéissance des religions faussées, l'arrogance, l'orgueil, la confusion. Babylone symbolise la confusion, l'orgueil, l'arrogance et la désobéissance. La femme symbolise dans l'église, la femme symbolise dans l'apocalypse de la Bible, église, peuple. La femme symbolise dans l'apocalypse femme, femme symbolise église ou peuple. Dans Ephesians 5, versets 23 et 24, il est dit car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose. Donc, l'église est comparée à une épouse. Comme l'épouse est attachée à son mari, l'église doit être attachée à Christ. Comme Christ, alors, comme le mari aime sa femme, Jésus aime son église et s'attache à elle. Donc, la relation entre un homme et une femme est utilisée dans la Bible pour décrire la relation entre l'église et Dieu. Quand une femme dans la Bible est docile, c'est-à-dire soumise, la Bible fait l'éloge de cette femme. Comme quand une église est soumise à Christ, la Bible fait l'éloge de cette église et la Bible appelle cette église une église pure, sans tâche, irrépréhensible. C'est des comparaisons. nous lisons de l'Apocalypse deux images de femmes pour parler de l'église. D'abord, la femme adultère ou l'église infidèle. Apocalypse chapitre 17, à partir du verset premier, nous lisons « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'épudicité et c'est du V de son épudicité que les rois de la terre se sont délivrés. Ça vous rappelle quoi? Le message du deuxième âge est tombé Babylone la grande celle qui a abreuvé toutes les nations de la terre du vin de la fureur de son épudicité. Apocalypse chapitre 17 dit la même chose d'une autre manière. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'épudicité et c'est du vin de son épudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta un esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes. Donc, on se réfère maintenant à la bête de l'Apocalypse chapitre 13. Une bête écarlate qui ressemble à un léopard qui avait sept têtes et dix cornes. donc la femme qui représente cette église est fidèle, cette prostituée parce que c'est prostituée donc c'est une église qui devait être fidèle à son mari qui est Dieu mais qui a laissé son mari Dieu et s'est allé s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Donc, cette église ne sert plus Dieu. Elle n'est plus en relation avec Dieu mais elle est dans une relation illicite. et avec qui cette femme est en relation? Avec Satan. La bête la bête que Satan a envoyée pour persécuter les enfants de Dieu cette femme est tellement en amour avec Satan que cette femme peut chevaucher la bête. Une bête qui était terrible une bête qui mangeait et tuait les habitants de la terre mais cette femme pouvait dompter l'animal et vivre avec elle. Donc, l'image nous dit que la bête aime cette femme parce que cette femme c'est elle-même. Cette femme représente Satan. Cette femme c'est le prolongement des enseignements de Satan. Un prolongement de sa personnalité, de sa manière de vivre. Nous continuons de la suite. Le texte dit cette femme était vêtue de poupres et d'écarlates et paré d'or de pierres précieuses de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des épuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom de blasphème. Alors, un nom, un mystère. babylone la graine. Donc, la prostituée c'est babylone. La mère des épudiques et des abominations de la terre. Donc, c'est elle qui enfante les abominations de la terre. Quand nous voyons les choses arriver, les immoralités qui arrivent sur la terre et que tout le monde embrasse ces immoralités, c'est la femme qui vient avec ces immoralités et comme elle a donné du vin de son épudicité aux rois de la terre. Les rois de la terre acceptent l'immoralité avec facilité parce qu'ils sont sous l'empire de la bête. Ils ont bu. Ils ont bu. Ils ont bu. Quelque chose qui les rend incapables de contrôler leur esprit. Ils sont sous l'emprise de la bête, sous l'emprise du dragon, sous l'emprise de Satan. Donc, ils ne peuvent pas refuser ce qui est mal. Babylone, c'est la mère des impédicités, des abominations, de tout ce que Dieu condamne que l'on voit arriver et à l'église et en dehors de l'église. C'est Satan qui les envoie à travers une femme qui est en relation avec les rois de la terre qui leur donne une boisson. et je vis cette femme ivre du sang des saints. La femme, la femme est ivre par d'alcool, mais c'est une criminelle. Elle tue les enfants de Dieu. Elle ne supporte pas de voir des gens adorer Dieu. elle ne supporte pas de voir des gens obéir à la parole de Dieu. Elle boit le sang des saints, du sang des témoins de Jésus et en la voyant je fus saisi d'un grand étonnement. Je veux attirer votre attention sur une chose dans le texte. La femme c'est Babylone. C'est la grande église. La grande église d'Apocalypse chapitre 13. Je vous dis un mystère. Elle a un nom de mystère. C'est Babylone. Mais elle est la mère des impudits. C'est-à-dire elle donne des enfants. Elle est une prostituée. Elle donne des enfants mais elle donne des enfants filles qui se prostituent aussi. La mère des épudits et des abominations de la terre. Nous allons insister sur ce passage un peu plus loin. La femme pure dans la Bible elle dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 1 à 4 est représentée autrement. La Bible dit un grand signe paru dans le ciel. Un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. L'autre était enveloppée d'écarlate d'or de pierre précieuse. Elle n'était pas simple du tout. Elle était présentée d'une manière extravagante. Mais la femme pure, elle, elle est enveloppée du soleil. Et dans l'Ancien Testament, le soleil de justice c'est Jésus. Jésus est le soleil de la justice. donc son habit de justice, elle, elle ne la fonctionne pas. Mais elle trouve son habit où ça? En Christ. C'est Christ qui justifie cette femme. La lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Ce qui représente que cette femme accepte l'enseignement des apôtres. cette église a pour fondement la Bible, l'enseignement des apôtres. Elle ne rejette pas l'enseignement de la Bible. Elle est attachée. C'est sûr, c'est l'enseignement qu'elle se tient. Elle était enceinte et elle criait. Etant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, elle aussi est enceinte. L'autre femme donne naissance à des épidiques. mais cette femme aussi est enceinte et elle va donner naissance. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant cette tête d'icône. La première femme chevauchait la bête. La première bête, alors, la première femme était assise sur la bête. Elle vivait avec la bête. La bête l'aimait et elle aussi aimait la bête. Mais, la deuxième femme, on nous dit, j'ai vu un autre signe paru encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et d'icônes et sur ses têtes, sept diadèmes. Ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tait devant la femme qui allait être enfantée afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Donc, cette femme, elle, n'est pas aimée de Satan. Satan ne l'aime pas. Au contraire, Satan veut l'attaquer. Satan veut dévorer son enfant. un enfant mâle, elle ne donne pas de naissance à des filles, mais à un garçon. Dans l'image de l'Apocalypse, le garçon est symbole de promesse, de délivrance parce que Jésus est l'enfant mâle qui devait hériter le trône de David pour libérer son peuple. Donc, Satan se tient pour dévorer l'enfant mâle, dévorer Jésus. Et s'il dévore Jésus, s'il empêche à l'humanité d'accepter Jésus, s'il empêche à tout le monde d'embrasser Jésus et de l'accepter, il aura gain de cause. Personne ne sera sauvé. Personne ne peut avoir la vie sans Jésus. Donc, il veut détruire Jésus pour que personne ne puisse avoir la vie éternelle. Apocalypse 12, verset 13, 14 et 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle était nourrie. Combien temps? Combien temps? Un temps d'un temps et la moitié d'un temps. Cette femme de l'Apocalypse que Satan veut dévorer, que l'Église infidèle veut dévorer, que cette puissance infidèle veut dévorer, cette femme a été protégée par Dieu pendant combien temps? Un temps d'un temps et la moitié de temps. ça nous rappelle quoi? Les trois ans et demi de persécution. L'Église aurait pu être éliminée pendant cette période. L'Église devait disparaître pendant cette époque. Mais Dieu nous dit, Dieu nous dit que la femme a reçu une aide spéciale, une aide spéciale. Les deux ailes du grand aigle furent donnés à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, c'est-à-dire pour qu'elle puisse trouver un refuge pendant la persécution. Elle trouve un refuge et l'Église n'est pas anéantie. Elle va vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps des temps et la moitié des temps. Donc, pendant que le diable détruise des enfants de Dieu, mais à mort les fidèles de Dieu. Mais Dieu avait fait provision pour protéger son Église pendant cette époque parce que le temps n'était pas encore venu. Et il s'en a la fait... Non, non. Ok, nous sommes loin de la face du dragon et le dragon de la face du serpent et le dragon fut irrité contre la femme. et il s'en allait faire la guerre après cette période, c'est-à-dire après la période de la première persécution des 1260 années. Que fait le dragon après la période, c'est-à-dire après 1798, le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon est en colère contre qui? Contre l'Église, contre l'Église fidèle, l'Église qui continue à observer la parole de Dieu. Le dragon est irrité contre cette Église. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les grands mains de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Après 1798, pendant 1260 années, il y a eu une persécution pour éliminer la femme fidèle, l'Église fidèle, les enfants de Dieu qui gardaient ses principes, qui marchaient selon la volonté de Dieu. La femme fidèle décrite dans l'Apocalypse chapitre 12 a été persécutée pendant un temps, un temps et la moitié d'un temps. En 1798, à la fin de la persécution, quand Satan voit qu'il n'a pas pu éliminer cette femme, on nous dit dans le texte qu'il fut irrité. Il est en colère et il s'en allait faire la guerre au reste, c'est-à-dire à la suite de l'Église, c'est-à-dire à l'Église qui vit à la fin des temps, la dernière période avant le retour de Jésus. La Bible est claire, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre message. On peut voir tout l'Évangile dans l'Apocalypse seulement. étape après étape, étape après étape, tout est décrit. Le dragon futilité contre la femme. Contre qui? La femme, le reste de la femme, c'est-à-dire les enfants du peuple et de Dieu, ceux-là qui gardent l'incommodement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, frères et sœurs, je vous pose une question, chers amis. si quelqu'un vous enseigne, si quelqu'un vous enseigne à ne pas aimer ceux-là qui gardent l'incommodement de Dieu, cette personne fait partie de quel groupe? on a peur de répondre? La Bible en main, on peut répondre. Si quelqu'un vous dit, n'aimez pas ceux-là qui gardent l'incommodement de Dieu, n'aimez pas ceux-là qui ont la foi de Jésus, ne marchez pas avec ceux-là qui gardent l'incommodement de Dieu. cette personne qui t'enseigne fait partie de Babylone parce que le dragon est irrité contre la femme et il s'en allait faire la guerre. Satan fait la guerre à ceux qui gardent l'incommodement de Dieu, aux enfants de Dieu. Satan fait la guerre à l'église fidèle. Satan fait la guerre à l'église qui veut rester attachée à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible vous enseigne. Le monde de la fin des temps veut éliminer Dieu de leur vie. Le monde de la fin des temps veut éliminer Dieu. On raconte l'histoire d'une jeune fille, fille de pasteur, fille de pasteur, quelqu'un lui a fait la question suivante, si Dieu est vraiment tout-puissant, si Dieu est vraiment vivant et tout-puissant, pourquoi laisse-t-il toutes ces catastrophes arriver sur terre? Et la personne qui a posé la question a pris un exemple aux États-Unis, une école. Pourquoi Dieu permet-il que dans cette école que cela arrive? Une tuerie des enfants innocents tombe et se dire ça ne fait rien. Après la question, tout cela qui était dans la salle attendait impartialement pour voir quelle serait la réponse de la fille chrétienne. On pensait qu'elle allait inventer quelque chose pour raconter des trucs. Et puis, elle dit, que voulez-vous que Dieu fasse quand vous demandez dans vos écoles qu'on fasse sortir Dieu? On n'enseigne plus Dieu à l'école. On ne prie plus à l'église, à l'école. On demande de ne plus enseigner la Bible dans les écoles. on demande de ne pas parler de Dieu dans les écoles. Mais Dieu vous respecte. Si Dieu vous a donné le libre-orbite, qu'est-ce qu'il fait? Si vous lui demandez de laisser l'école, il sort. Et si Dieu n'est pas présent, comment voulez-vous que vous soyez protégés? Dieu sort de vos écoles. Dieu sort de vos gouvernements. Dieu sort de vos assemblées. C'est pour cela qu'on vote les bonnes fois maintenant. Quand Dieu est présent, on pense à la moralité. On pense à faire plaisir à Dieu. On ne prend pas n'importe quelle décision. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons pas, nous faisons des erreurs. Mais quand nous faisons une erreur et que nous sachons que Dieu est là, nous tremblons après le péché. Nous nous mettons à genoux et nous demandons pardon. Mais quand Dieu n'est pas présent, on est fier de parler du péché qu'on a fait. Des gens tuent des gens par milliers et ils revendiquent que c'est moi qui ai fait cela. Et on est fiers. Si Dieu n'est pas présent, on est fini. Si Dieu n'est pas présent, on est fini. Et c'est ce que Babylone veut nous donner. Babylone veut que nous effassions Dieu dans nos vies. Rejeter la loi. Le monde entier, maintenant, veut rejeter la loi de la parole de Dieu. Veut rejeter la parole de Dieu dans son ensemble. On ne veut plus en train de parler de la Bible. Le monde actuel veut changer les institutions comme le mariage. Autrefois, quand on dit mariage, on était content. Maintenant, quand on dit mariage, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas. On ne sait pas. Mes frères, chers amis, si on n'avait pas bu, si nos gouvernements n'avaient pas bu du vin de la fureur de Babylone, comment des gens sensés, des gens qui reconnaissent le sens des choses pourrait-il dire que c'est normal de marier deux femmes, de marier deux hommes? Essayons d'imaginer pendant une seconde si seulement, si seulement tout le monde était d'accord avec cette loi. Tous les habitants de la terre disent « Ah, ok, on n'avait pas compris qu'il fallait se marier entre hommes et femmes. » Et puis tout le monde décide de se marier entre hommes et autres femmes. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde décide « Bon, garçon, pas mari, fille encore, toutes garçons, mari, garçons, toutes filles, mari, filles. » Après cent ans, ça a passé. Après cent ans, ça a passé. Après cent ans, il n'y aurait plus l'humanité. L'homme est perdu, la terre est détruite, Satan veut nous détruire, il veut nous enseigner des principes qui ne sont pas de Dieu. Dieu propose la vie. Dans le mariage entre un homme et une femme, il y a espoir d'une vie nouvelle. Mais sans relation entre un homme et une femme, c'est la mort assurée. Babylone veut nous traîner vers la mort, mais Jésus veut nous amener à la vie. Elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a abreuvé du vin de son épudicité tous les habitants de la terre parce que la parole de Jésus doit être prêchée, le monde doit être averti, on doit savoir que ce qui est vrai, ce qui doit être fait, c'est observer les principes de la parole de Dieu. On ne peut pas continuer à accepter n'importe quoi. On ne peut pas continuer parce que c'est des gens avec diplôme qui décident, qu'on décide d'accepter ce qu'ils disent. La Bible nous dit qu'ils sont un ivré, ils n'ont pas leur bon sens, ils sont sous l'influence de l'ennemi, de Satan. Nous devons prier pour avoir le discernement. l'alcool. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit pourquoi tu ne bois pas d'alcool. Je lui ai dit par ces temps qui courent, je veux avoir tout mon esprit. que fait l'alcool? L'alcool vous empêche de réfléchir rapidement. L'alcool ralentit le fonctionnement de ton cerveau. Quand tu devrais avoir un réflexe rapide pour décider, pour dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, quand tu es sur l'influence de l'alcool, des fois tu le fais et c'est après que tu t'en rends que c'était mauvais. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes vous admettent beaucoup de choses dans leur vie parce qu'ils ont été sur l'influence de l'alcool. Il en est d'eux-mêmes quand on est sur l'influence de l'alcool. Quand Satan occupe nos esprits, nous faisons nés pour toi. Nous prenons des décisions que nous ne devrions jamais prendre. C'est pour cela que nous devons être sûr demandant à Dieu de nous donner la lumière pour accepter sa parole. Sinon, on va comprendre que l'on peut vivre facilement, n'importe comment, mais avec la lumière de la parole de Dieu, on comprendra qu'il n'est pas permis de faire de choses. Il n'est pas permis de faire de choses. légaliser toute forme d'immoralité au nom de la liberté. Légaliser toute forme d'immoralité sous le couvert de la liberté. J'ai un fils qui a huit ans. Des fois, il me demande des explications que je ne peux même pas lui donner. Il était très petit. Une fois, il m'a dit, Papi, est-ce que dans le ciel, on va avoir des dessins animés? Je lui ai dit non. Non. et il m'a dit, ah, en tout cas, je ne veux pas aller au ciel. Mais par rapport à son âge, on pourrait bien comprendre. Parce que sa vision, sa conscience, son intelligence n'est pas développée pour comprendre ce qui est bon dans la vie. Pour lui, ce qu'il y a de meilleure sur Terre, c'est les dessins animés. C'est les dessins animés. C'est ce qu'il y a de meilleure. Mais si dans le ciel, il n'y a pas de dessins animés, c'est clair. Mais moi, comme pasteur, je n'ai pas été à la hauteur pour lui donner une bonne réponse, non plus. Je ne devais pas lui dire qu'il n'y aura pas de dessins animés. Combienment, je ne suis pas encore allé. Je ne sais pas. Est-ce que la Bible me dit qu'il n'y aura pas de dessins animés? Non. Je ne sais pas. Ça fait un. Deuxièmement, la Bible dit ce que Dieu réserve pour nous dans le ciel. Cela nous dépasse. Donc, je ne pourrais pas, je ne devais pas moi-même même essayer de répondre à la question. Je devais lui dire, chéri, fais confiance à Jésus. qu'il va te donner le meilleur pour toi. Parce que normalement, Jésus prépare pour ses enfants des choses que l'œil n'a point d'entendre, que l'oreille n'a point d'entendre, ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Apocalypse 14, verset 8, nous dit, et un autre ange, un second, suivi en disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et Apocalypse, chapitre 18, verset 4, dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part, de part, à ses péchés. Notre Seigneur, à travers la Bible, à travers le livre de l'Apocalypse, nous invite à sortir de Babylone. À sortir de Babylone. Savoir que Babylone est mauvaise, savoir que l'enseignement de Babylone est mauvaise, savoir que la vie de Babylone est mauvaise, savoir que Babylone vit dans les pédicités, c'est une chose. Savoir que Babylone est tombée, c'est une chose. Et le Seigneur ne nous dit pas seulement d'avoir cette connaissance. Et le Seigneur nous invite à sortir de Babylone. Qu'est-ce que c'est la fin? Qu'est-ce que c'est la fin? Les immoralités de Babylone, nous devons les éviter. Le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu de Babylone, c'est-à-dire, ne vis plus comme Babylone. Ne vis plus comme Babylone. Le Seigneur nous invite à laisser Babylone. C'est mon appel pour vous ce soir. Est-ce que vous voulez laisser Babylone et vous attacher à Jésus? Tout ceux-là qui le veulent, levez la main. Nous allons chanter, tandis que nous allons chanter pour prier ensemble. Nous demandons aux oubliés bibliques de passer dans la salle. S'il y a des gens qui veulent recevoir une carte pour étudier la Bible, pour apprendre comment laisser Babylone, comment vivre en harmonie avec la parole de Dieu, comment se préparer pour le retour de Jésus, demandez une carte. Signez la carte et nous allons être disposés à étudier avec vous. nous avançons vers les temps les plus difficiles. Nous sommes devant la grande période de détresse de la terre. Mais avant cette période, Jésus ne veut pas que nous soyons perdus. Il ne veut pas que nous soyons sans intelligence. Il ne veut pas que nous mourions. Il dit, pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël ? Ce que je veux, ce n'est pas que le méchant père, c'est qu'il change de conduite et qu'il vit. Le Seigneur nous invite à laisser Babylone et à vivre avec le Seigneur. Nous allons chanter un couplet de chants et nous allons prier ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de recevoir la révélation de ta parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à apprendre à vivre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Et ouvrir nos cœurs